Bonjour tout le monde, je vous retrouve en ce dimanche matin puisque nous nous sommes levés tôt avec ma fille et nous sommes partis faire un vide grenier, voilà il y avait vraiment beaucoup d'exposants c'était très agréable et comme on s'est levés assez tôt et qu'on y est allés assez tôt aussi et bien on a trouvé plein de choses donc je vais vous montrer un petit peu, bon ce sont des vidéos qui ne marchent pas du tout sur ma chaîne mais voilà moi j'aime partager ce que j'achète et c'est vrai qu'avec l'inflation et bien je fais moins d'achats chez actions moins d'achats inutiles on va dire voilà donc je fais quand même attention à ce que je dépense et c'est vrai que dans les vies de grenier je trouve quand même souvent des habits pour mes enfants des habits pour moi c'est très compliqué et franchement pour une personne qui fait du 38, du 40 il y avait même aujourd'hui jusqu'à du 42 de très beaux habits avec des manteaux, des pantalons, des t-shirts vraiment de belles choses d'occasion à petit prix et bien je dis pourquoi pas alors j'ai trouvé ce coussin ce coussin en simili cuir noir qui n'est pas du tout abîmé il est très très joli moi j'aime bien ça dans ma décoration d'autant plus que comme j'ai refait le bas du lit dans la chambre de ma fille si vous avez vu la vidéo et bien mon fils aimerait également la même chose en bas du sien mais bon lui il n'a pas un lit superposé donc il faut réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire donc ce coloris irait aussi pour lui donc du coup j'ai voulu le prendre la dame le vendait 2 euros et quand je l'ai payé elle m'a dit en plus que si je mettais des piles à l'intérieur c'était un coussin massant voilà donc je vais l'essayer tout à l'heure je vous mettrai la vidéo de l'essai pour voir si ça marche ou pas parce que c'est vrai que dans les vies de grenier on m'a souvent dit souvent je me suis fait avoir même j'avais acheté un poste un radio cd de la reine des neiges que j'avais payé en plus une dizaine d'euros ou comme ça la dame m'avait dit que oui oui ça marchait et puis évidemment rentrer à la maison ça ne marchait pas donc moi j'ai peur quand même parce que je me suis souvent fait avoir dans les vies de grenier donc là pour 2 euros de toute façon il me servira en décoration même s'il ne marchait pas donc ça n'est pas bien grave je n'ai pas pris beaucoup de risques bon pour le coussin visiblement les piles sont très très grosses je ne sais pas si je vais en avoir des comme ça est-ce que celles-ci sont assez grosses on va essayer ça donc là j'ai mis des piles et ensuite comment on fait on et off alors je ne trouve pas du tout le bouton on off par contre en fait il faut s'appuyer dessus et vous entendez le bruit ça vibre bon c'est pas c'est pas ce qu'il y a de plus révolutionnaire mais ça peut être rigolo ensuite j'ai trouvé autre chose pour mon fils puisque mon fils grandit donc c'est quand même pas évident de trouver des choses dans les vies de grenier et je lui ai trouvé un jeu donc ici on a le fil on verra également si ça marche en tout cas je l'ai trouvé vraiment trop trop beau c'est un flipper comme ceci que vous posez sur la table bon visiblement il est électronique donc je vais regarder un petit peu comment il marche je vais le dépoussiérer également avec un coton et de l'alcool et voilà je le trouve en plus très très beau en bon état et on va voir s'il marche au niveau du prix je l'ai payé 6 euros bon voyons s'il marche je l'ai branché comment ça peut marcher ça oh ça marche ah ouais je tire la balle il marche super bien donc mon fils va être super content je continue avec mon grand sac oui parce que j'avais pris un sac que j'avais mis dans le sac dans le sac à main je voulais dire et heureusement parce que quand vous allez dans les vies de grenier et bien vous trouvez plein de choses mais maintenant il n'y a plus de sac souvent les gens avaient beaucoup de poches de choses comme ça bon voilà une bonne chose aussi pour la planète ça veut dire qu'on a moins de sacs plastiques qui circulent comme ça de main en main alors j'ai trouvé cet album Pokémon voilà quand j'ai rangé la chambre de mon fils une abonnée m'a dit que c'était dommage de laisser les cartes Pokémon comme ça donc de chercher des petits classeurs comme ça et je suis tombée dessus ce matin donc ça m'a fait tilt j'ai demandé combien il le vendait et il le vendait 2 euros donc du coup je me suis dit et bien je vais le prendre alors au niveau de l'état ça n'est pas parfait mais franchement on s'en fiche un peu ça va être pour ranger les cartes les plus jolies de mon fils voilà donc ce que je lui ai trouvé et au niveau des prix je ne sais pas du tout combien ça peut valoir dans le commerce donc vous dites moi en commentaire si ça vaut le coup un petit classeur comme ceci à 2 euros je pense que oui mais c'est vrai que parfois quand on ne connait pas les prix parfois ça ne vaut pas le coup bon là au niveau des habits alors pour ma fille elle était avec moi donc c'est vraiment pas pratique parce qu'elle commence à avoir à affirmer ses goûts donc par exemple il y avait une dame qui vendait deux jolis pulls de la marque Sergent Major on sait combien ça coûte neuf alors évidemment ils ne faisaient pas neuf on voyait qu'ils avaient été portés mais elle me les faisait à 2 euros et évidemment ma fille m'a dit ah non moi je ne porte pas ça parce qu'il y en avait un dans les tons de bleu clair et elle lui a dit mais ça rappelle la reine des neiges juste pour lui faire plaisir et ma fille évidemment comme elle évolue elle ne veut surtout pas des choses qui rappellent la reine des neiges puisque maintenant elle grandit et qu'elle ne veut pas se payer la honte avec ses copines donc voilà c'était l'argument qu'il ne fallait pas avancer d'autant plus qu'il n'y avait rien de la reine des neiges c'était juste les couleurs et ensuite il y en avait un autre bleu marine et comme elle s'était fermée devant la dame et elle a dit non non moi je ne veux pas mettre ça et bien on est parti sans acheter les deux pulls sergent major ce que je regrette donc voilà sur un stand il y avait plein de vêtements à 1 euro donc évidemment rien ne lui plaisait et il y avait cette robe comme ceci qui était à sa taille donc c'est une robe avec les manches en voile ici c'est resserré avec une jupe comme ceci voilà donc on l'a payé 1 euro bon au niveau de l'étiquette vous voyez que je mette un petit point ici puisque c'est c'est un petit peu volant mais ça c'est pas bien grave et puis ça lui servira pour Noël voilà pour s'habiller pour la soirée de Noël pour le réveillon ça peut être pas mal du tout en tout cas elle est très très jolie ensuite nous avions une dame qui vendait pas mal d'habits dans la taille de ma fille donc on lui a pris un pantalon comme ceci voilà un jean qui vient de chez Skinny by Kiabi voilà donc je me suis dit bon ça les jeans c'est pareil c'est pas évident pour les enfants mais elle avait une fille visiblement assez menue comme la mienne avec de grandes jambes donc elle m'a dit que ça lui allait très bien et de toute façon chez Kiabi vous pouvez resserrer ici à la taille donc voilà ça de toute façon je l'ai payé 2 euros il me semble et avec non je crois que je l'ai payé 1 euro et que du coup elle m'a dit que ce pull comme il ressemblait à une veste elle me le faisait à 2 donc voilà je crois que j'ai payé 3 euros les deux franchement ça vaut le coup même si c'est de l'occasion de la seconde main là en tout cas bon un jean de toute façon ça vieillit très bien et là normalement j'ai regardé il n'y a pas de tâche donc j'ai trouvé une veste comme ceci toute douce en coloris blanc donc c'est la la marque qui habille aussi et voilà elle se ferme par un zip je me dis avec l'hiver quand elle va avoir un petit peu plus froid je voudrais des sweats des gilets un petit peu plus chaud et voilà ça avec un t-shirt je pense que ça peut faire l'affaire en tout cas c'est très joli d'autant plus qu'elle a plein de leggings de pantalons dans les tons de bleu marine et noir donc voilà ça 2 euros alors là on continue sur un autre stand et là elle vendait tout à 2 euros donc 2 euros c'est pas donné pour des t-shirts mais bon voilà je veux dire la dame elle est contente nous aussi on est content de trouver des affaires seconde main puisque chez Kiabi les t-shirts commencent à 2,50 euros donc il faut faire des fois attention parce que parfois il arrive que ça vaille plus le coût de l'acheter neuf en magasin qu'en vie de grenier donc voilà j'ai trouvé celui-ci de chez Kiabi de toute façon il est dans un état impeccable il est vraiment très très joli et puis plutôt que ça parte à la poubelle ou que ça ne reserve pas ça serait dommage c'est aussi un acte militant pour la planète j'ai trouvé celui-ci aussi qui est bien doré qui est assez joli donc toujours avec des coloris qui se marient entre eux et ça c'est de la marque In Extinso voilà donc c'est chez Carrefour je crois cette marque ou chez Gémeaux là je ne sais plus j'ai un trou ensuite alors ça je pense que j'ai fait une superbe affaire j'ai mon fils qui est fan de Naruto ou Naruto je ne sais pas comment on dit donc il adore les mangas il y avait ce manga comme ceci donc il est en bon état il n'y a pas de problème et ici pour le faire lui lire puisque c'est toujours bon de faire lire les enfants plutôt que de les laisser devant les écrans je lui ai trouvé plein de petits livres de chez Naruto aussi voilà des petits livres comme ceci je pense que c'est adapté à son âge donc en plus ils se suivent on a du 1 au 9 et la dame me dit je vous l'ai fait à 50 centimes pièce donc autant vous dire que je n'ai pas recherché ni s'il les avait déjà ni s'il lui a manqué je me suis dit je les prends de 1 à 9 ce qui faisait 4 euros et du coup et bien j'ai pris le manga aussi et le tout je l'ai payé 4 euros donc on a quand même 9 petits livres de lecture et un manga pour 4 euros donc ça vraiment ça vaut le coup et en plus c'est vraiment ce sujet qui passionne mon fils en ce moment donc ça c'est parfait et en plus ça va l'occuper comment on pourrait dire tout en lui apprenant tout ce qui va être orthographe lecture voilà c'est toujours bien et bon mais les mangas après vous le savez c'est quelque chose qui est très très à la mode même si je trouve pas ça super lire à l'envers voilà mais c'est pas grave il aime ça et pourquoi pas voilà il faut vivre avec son temps donc très bonne affaire aussi sur ce stand je continue avec une petite fille qui vendait ses poupées lol alors des poupées lol je n'ai aucune idée de savoir combien ça coûte ça je n'en ai jamais vu neuf jamais acheté on ne s'y est jamais intéressé et là ma fille avait envie de s'en prendre une donc du coup elle nous disait que c'était 3 euros la poupée lol et elle en avait 3 donc ma fille s'en est choisie une donc déjà apparemment on a eu cette petite boîte en forme d'étoile on a eu cette petite poupée alors je ne sais pas trop à quoi ça sert je pense qu'elle va s'en servir soit de décoration soit en figurine et vous aviez des petits accessoires avec donc celle-ci avait une espèce de serre-tête comme ceci et le petit chien lol qui va la suivre voilà donc mon dernier achat dans ce vide-grenier et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura fait passer un petit moment agréable n'oubliez pas de liker avant de partir je vous remercie je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada